Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer donc un compte utilisateur pour pouvoir se connecter à distance sur un serveur MySQL qu'on administre. Donc la première chose qu'on va regarder c'est comment lister les comptes utilisateurs sur un serveur, après on va créer ce compte et enfin on va se placer à distance sur une machine distante et pour vérifier que notre configuration a bien été effectuée et que tout va bien. Donc on va sur le serveur local donc il faut avoir un accès SuperAdministrateur pour pouvoir créer ce type de compte. Donc là moi mon compte c'est Superwoman donc je vais me connecter en local donc sur mon serveur. Alors mon serveur donc il a pour adresse IP 192.168.0.46 et je vais chercher à donner un accès à un utilisateur qui va être situé sur le même réseau local donc 192.168.0 et l'adresse IP donc finira par .19. la première chose que je vais faire je vais lister les comptes utilisateurs donc dans la table user si on fait ça si on valide dans ma liste de tous les comptes moi j'ai pas envie que tout le monde voit tous les comptes donc je vais restreindre ma recherche aux hôtes donc 192.168.0.19 donc ça c'est l'hôte distant qui m'intéresse donc actuellement j'ai aucun compte alors je vais créer ce compte là donc je vais créer un compte pour une personne qui s'appelle Tania donc createUser donc on appelle Tania at on met l'adresse IP de l'hôte 0.19 on met identified by son mot de passe alors son mot de passe on va dire que c'est yes c'est très original et on valide donc là quand j'ai créé ça c'est à dire que quelqu'un pourrait s'identifier en s'annonçant comme Tania pour faire ça il faut que la personne la soit sur une machine dont l'adresse IP donc est 532.68.0.19 et le password ce sera yes on va regarder à nouveau la liste des utilisateurs histoire de voir si on a bien créé ce qu'on voulait donc voilà donc maintenant j'ai un user Tania qui pourra s'identifier depuis cette hôte là donc là on va aller sur cette machine là donc voilà je suis sur ma VM alors une première petite vérification on va inger le serveur pour voir s'il répond bien donc déjà ça c'est fait et maintenant on va pouvoir se connecter à distance donc mysql-u je vais utiliser le compte Tania l'autre donc ce sera 192.38.0.46 voilà et on va saisir un mot de passe pour se connecter donc on va saisir le mot de passe yes et tout se passe bien on est connecté donc je suis je me connecte à distance sur sur la machine d'ip.46 avec le compte Tania alors on va faire une petite vérification quel est mon mon compte actuel donc grand user donc là on voit que mon compte actuel c'est bien Tania je viens de la machine 0.19 et qu'est-ce que je peux faire sur cette sur ce serveur bah au niveau des bases de données donc actuellement on peut juste voir une base de données qui s'appelle information schema et une base qui s'appelle test donc on peut pas faire grand chose donc là une fois que ce compte fonctionne donc si est le cas il faudrait accorder en plus des privilèges pour pouvoir accéder à une ou plusieurs bases de données et faire différentes opérations bon donc sur ce on a réussi à créer notre compte on accède à distance à notre serveur MySQL donc on est heureux la vie est belle et je vous dis à bientôt et merci pour votre attention